Les guitares, stand-by, la base pareil, on mute, on sait comment ça fait et on pose le jack toujours au même endroit. C'est ça qu'on bosse aujourd'hui, enfin maintenant je veux dire. Ils sont 20 jeunes musiciens à avoir été sélectionnés dans 6 lycées des Hauts-de-France pour participer à l'Aéro Teenage Band. Le concept est ambitieux. L'Aéronef leur offre une résidence de 3 jours pour apprendre à se connaître et à jouer ensemble. 3 jours pour créer un concert. Dernière répétition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ils ont une autre façon de bosser que nous, on n'avait pas. Je dis nous, je parle des vieux. On n'allait pas commencer à chanter en écoutant notre iPhone dans les oreilles avec des écouteurs et ce genre de choses et à regarder les tutos YouTube et ce genre de trucs. Eux, ils se sont vraiment élevés là-dedans. C'est une autre façon de faire. C'est une autre façon d'apprendre la musique qui apparemment fonctionne. Le but, c'était de les sortir de leur piôle. Je pense que ce soir, ils sont plus stressés. Parce qu'il faut quand même monter sur une scène avec les lights, avec du gros son, avec du gros matos. Ça, tout de suite, ça fait un peu plus drôle. Mais là, je pense qu'ils ne se rendent pas bien compte. Pour des musiciens amateurs qui ne se connaissaient pas trois jours plus tôt, les lycéens ont donné un concert stupéfiant. L'Aéro Teenage Band restera dans les annales de l'Aéronef.